Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. La dernière fois, on a trouvé un nouveau... Une nouvelle ville... Ouh, il y a un truc là. On a trouvé une nouvelle ville fantôme maudite, village maudit, de Circe. Et on a récupéré un truc vachement intéressant. On a sauvé une femme. Elle était cachée derrière des planches et tout ça, on l'a sauvé. Et on a récupéré donc ça, la concoction d'Arague. Ça permet de capturer des moustiques. Donc on va faire ça. Alors je sais pas si on va le faire dans cet épisode. Dans cet épisode, on va finir la ville déjà. Et après on va voir. On est déjà à 80... On va devoir combattre direct. C'est pas trop grave. Ouh, c'est quoi ça ? C'est pas trop grave. La ville est plus bas niveau que l'autre. Là, c'est que des niveaux 7. Ça va. C'est parti. Alors, toi, faut te buffer. Même si t'as pas vraiment... Ah, ça si, au début, oui. Si, au début, oui, on sait jamais. Et après, on peut te mettre comme ça. J'aurais dû me déplacer. Quel débile. Ah, quel débile. Là, il peut passer comme ça, je crois. Ah, je fais de la merde. Ça va. Lui, là, on a fait encore plus de la merde. Ça va. Toi, tu vas pouvoir bloquer une porte. Il faudrait tous se mettre dans le rayon là, juste pour être sûr de se faire couvrir. Là, il y a sûrement quelqu'un qui va venir. Et on est bon. Non, c'était sur les côtés. Ça marche. Comment on va faire ça, non ? Ça fait deux points à chaque fois, mais on les récupère, donc ça va. Non, attends. Ah, nickel. Parfait. J'ai l'impression qu'ils... Enfin, pas l'impression, mais je pense qu'ils ont quand même vachement bien. Testé leur jeu. Il est sorti il y a un an. Je crois bien. Je crois que c'est en 2021. Peut-être en 2020 qu'il est sorti. En Early Access et tout ça. Et le jeu est très, très, très bon. Extrêmement bon. On a encore de la bravoure. Pourut-être en 2021. Je crois qu'il y a un an et un an. Voulez-vous. Je crois que c'est en 2021. Mais... Je crois qu'il y a une pelote qui n'est « enresée ». Je crois que je n'ai pas très, mais je crois qu'il y a une autre piste. Et puis oui, je crois qu'il y a un an, melons-y n'ai pas... Je crois qu'il y a des temps de defender. Ah, on est mal mis. Il va tanker Ija, il ne va pas pouvoir se faire empoisonner, rien du tout, donc ça va. Il faudrait vraiment qu'on lui mette rage, lui. Enfin, qu'on lui augmente son habilité, comme ça il a rage à chaque fois. Il ne fait pas trop de dégâts, en fait. Ça a le problème, il est très défensif et tout ça, mais il ne fait pas assez de dégâts. C'est pas bien. Il faut deux habilités. On a encore deux tours, on est bon, je pense. C'est pas bien. On va d'abord tuer pour récupérer le point. Et on est bon. Bien, bien, bien. Tant qu'on arrive à générer nos points, ça va. C'est bon. On a même pas eu besoin encore d'utiliser à mener elle n'a rien fait pour le moment voilà on est plein ok deux à côté ça peut peut-être même faire trois là s'il y en a un qui sort donc lui il peut en tuer quatre imaginez si on avait des flèches à faire attention il y a un truc qu'il faut faire attention je crois que là si on le met si on connecte les deux cases je crois qu'il peut directement taper et je crois que le barrage se déclenche pas du coup donc ça c'est dangereux alors là c'est celui-là c'est celui-là ok l'autre il va être bloqué par klaska elle est en fureur ah merde ça enlève la fureur ça ça c'est con ça c'est pas une attaque ça devrait pas enlever la fureur ah non j'ai un peu peur parce qu'elle va tuer ou pas mais là ça va il en reste lui bien joué ah on peut sortir direct ok bien joué et après on a la riposte de klaska et tout ça j'avais prévu donc ouais vous trouverez une issue et calme le calme revient peu à peu dans le village la forge la pige en bois les mesures inscrites sur ce morceau de bois sont celles d'un inconnu ses pieds servent à construire des maisons depuis fort longtemps bonus une chance de récupérer d'une partie des ressources utilisées au bricolage cool putain genre c'est maintenant que tu donnes un truc comme ça bah la vache plus war elle a rien donc yay 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 inspecter cette armure à rouiller autour de l'arme la lui arracher sera une opération délicate putain j'espère que c'est une bonne arme pour euh ah pour mener j'espère mais peut-être qu'un compagnon volontaire il parviendra d'accord attend d'abord on va je 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 on en a on en a je suis un peu extrême dans la réparation parce que si jamais ça se passe mal par contre il y a l'ether qui a monté de niveau c'est cool ah oui du coup putain il faut choisir alors lui c'est le mec qui devrait garder la constitution basse parce que il a genre la vie est strictement plus de santé tout ça genre euh la cible a strictement plus de santé et après ils ont fait le coup du feu euh donc plus de crit ou alors de la force donc apparemment tu veux augmenter la force donc on va aller dans ton sens par contre qu'est-ce qu'on fait donc le cri de défi c'est pas intéressant pour lui tant que cette unité a moins de 30% de santé lui un fichur des coups critiques c'est pas intéressant non plus donc on va faire un cri de guerre à lui aussi je pense comme ça il va y avoir deux personnes avec le cri de guerre je crois que c'est intéressant ça c'est bien c'est cool euh euh ouais lui arracher la guise arme de la légion tout 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 hacker pour la récup pour la donner à mener il va se louper putain dans sa précipitation hacker arrache non seulement l'arme mais aussi le gantelet et la cuirasse et les choses de l'armure dans un tonnerre de métal. Putain. Bravo, mec. Bravo, mec. Oh, il y en a deux. What ? Niveau 7. Pas mal. Déferlante de coup. On en revient à celle qu'elle avait. Après, j'aime bien ça parce que... Ouais, ralentissement et saignement. Enfin, ouais. Mais bon, il lui fallait... Il lui faut plus de dégâts, donc... Donc, ouais. Par contre, on en a deux. Je suis surpris. Bon, ça va. C'est cool. C'est niveau 7. C'est pas... Pas transcendant, mais... Ça va. Pour avoir tout ça, ça fera de l'argent. J'en étais sûr que l'autre, il allait se louper. J'en étais sûr de sûr, quoi. C'est chiant. On va devoir re-combattre. Allez, c'est parti. Son ! Par contre, vos compagnies entendent un son inquiétant. Ouais. Non, mais... Non, mais il y a des zombies, déjà. Il a peut-être pas besoin de faire barrage direct. Fin que ça va, on gère... On gère les... Le... Le... Ah ! Comment ça s'appelle ? Les points de bravoire. On gère les points de bravoire. À la limite, Klaska, elle aurait dû y aller, le taper... Ouais, non, non, non. Il peut avoir deux points, là. Mais en fait, non. Joli. J'ai envie de... Peut-être qu'on ira faire... Quand on ira à la poticaire... Peut-être que sur l'arc fantôme, on va le mettre anti-zombie, anti-infecté, peut-être. Parce qu'on a quand même pas mal... On a quand même pas mal de cœurs, là. Donc, on peut faire des huiles. Et... Ça m'étonnerait qu'on ait une deuxième arme. Genre un deuxième arc comme ça et tout. Enfin, après, j'en sais rien, mais... Mais l'arc, là, l'arc fantôme, il est vraiment bien. En plus, il est niveau 9 et tout ça. Il est parfait. C'est celui-là qu'on avait crafté et tout. On va se mettre là. Donc, ouais. Lui, peut-être qu'on peut lui mettre une huile. C'est un peu comme la lance. Alors là, elle est bien, celle qu'elle a... Mais... On va avoir mieux. On va avoir mieux parce qu'on va avoir la lance fantôme. Je sais pas quoi. Je sais pas comment ça va s'appeler. Donc, là, peut-être aussi, on lui mettra une huile, j'ai envie de dire. Ça me semble bien. Surtout que là, on combat beaucoup de zombies. J'avoue. Qu'est-ce que je fais, moi ? Peut-être que je les tue, les trucs, non ? Ouais, je fais de la merde, là. Je parle, je fais pas attention. Ouais, je parle et je fais pas du tout attention à ce que je fais. On devrait pas avoir ce zombie. On perd Führer ou pas ? Ouais, on perd Führer. Putain, c'est con, ça ! Vraiment débile, ça. Il faut vraiment qu'il corrige le problème. Attends, je peux faire un petit carton. Ah, c'est beau, là. Trois cibles. Trois cibles, trois morts. Trois cibles, trois morts. Ok, let's go. Nickel. Je suis tellement content qu'il n'y ait pas de ratage dans le jeu. Par rapport au... Attends, je peux me désengager aussi. Ah, j'ai plus de buff. Normalement, elle devrait le tuer. Yes, let's go ! Ouais, parce qu'elle gagne Führer à la fin de son tour, quand même. On refait la même chose. Juste un tout petit peu avancer. Will, parce que t'es pas un soigneur. On joue Will en premier, parce que... Il récupère un point. Il en utilise un, il récupère un point. Mais c'est pas un soigneur aussi. Donc je préfère pouvoir soigner à la fin du tour, si jamais il se passe un malheur. Voilà, genre là, maintenant, on est bon. En plus, c'est marrant, parce que si ça le tue pas, ça le stop, ça dit. Donc ça va complètement le bloquer, le freeze, quoi. Donc il pourra même pas l'attaquer et déclencher du poison. Donc c'est très très bon. C'est vrai qu'au final, le système est vachement bien. On a des dégâts réduits et tout. C'est bon. Là, on a un bon angle. Là, il faut que je m'en rappelle de ça. Il faut que je m'en rappelle que le barrage arrive à avoir les deux, là. Là, on peut faire les quatre, là. Non, on peut faire les quatre. Un. Et trois. C'est celle-là. Ça va, l'autre, il peut avoir tanké. On est bon. On est bon. Et ce qui est marrant, c'est que même une équipe qui est extrêmement haut niveau, en fait, elle peut pas jouer à l'infini. Et ça, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vachement bien que même haut niveau, on puisse pas jouer à l'infini. On est voué. On est voué à devoir partir à un moment ou à un moment. Parce que l'armure, on peut jamais s'en remettre. Et c'est pour ça que j'imagine qu'il n'y a pas de façon, en fait, de s'en remettre de l'armure. En combat, je veux dire. En combat. Et ça a du sens, en fait. Ça a grave du sens. Oh, on a des trucs. Ça a grave du sens, en fait, de pas pouvoir s'en remettre. Ah, quand on est rentré, c'est refermé. En tentant de quitter les lieux, vos compagnons découvrent avec effroi que la porte est coincée. Quelqu'un de fort pourrait tenter de la dégonder. Sinon, il faudra passer par cette brèche dans le mur. sauter, dégonder. Will, vas-y. Ah, la force exceptionnelle de Will lui permet de soulever la porte de la sortie de la gomme. Et voilà, la voie est libre. Ok. Je pense que si on saute, ça fait du bruit. Bon, ben voilà, on a fini. Ouais, bien joué, les gens. Bien joué. Exceptionnel. Constitution. On a récupéré une nouvelle lance pour mener. Et ouais, euh... Ouais, OneArt, il va se prendre pestiféré, là. Je pense que c'est très utile. Elle, elle va rester avec le perforage, là. Après tout le reste... Non, après tout le reste reste avec ce qu'ils ont. Ouais, tout le reste reste avec ce qu'ils ont. Yes. Putain, c'est bien, on a des nouvelles choses. C'est cool. Genre, change de créer un objet de qualité supérieure. Oh ! Du coup, l'arc... On pourrait le refaire, en fait. Et du coup, on aurait une chance de créer un truc supérieur. Après, c'est du... Fivracier, quoi. Donc, un mollo, hein. On va d'abord faire les choses qui nous manquent. Mais on peut faire ça, ouais. Ah, des sangliers. Yes. Oh, oui. Yes, yes, yes. Il nous fallait de la viande. Et ils sont niveau 8, en plus. Nickel. Et en plus, là, on les prend en traître. Ça va faire un an qu'on joue. Enfin, qu'on est dans le jeu. Yes, regardez-moi ça. Oh là, magnifique. Magnifique. Il en faut au moins 5. Comme d'hab, on les fait par 5. 5, ça serait bien. Il faut pouvoir manger. Tranquille. Tranquille. Ok. Bon, il ne faut pas faire de la merde non plus. Ça c'est con, ils sont nombreux. Toi, tu me fais peur, toi. Parce que tu as vraiment une armure de merde. Honnêtement. Il faut vraiment... Il faut du chiffre à scie à fond, quoi. Pour créer les armures. Parce que... Tu me fais peur. Non, 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 non. Il faut le mettre toujours le temps dans la boue, Niège. Tout le temps le mettre dans la boue. Ah, j'aurais bien voulu... Outre du dot en plein milieu, là. Ah, je ne vais pas utiliser autant de bravoure pour des putain de bestioles, quand même. Ah, je ne vais pas utiliser autant de bravoure pour des putain de bestioles, quand même. Très bien. Très bien. Quoi, lui, 27. 43, 34. Pourquoi plus de dégâts sur lui ? Ouf. Très bien. Au revoir. 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 Ah même eux ils ont dressage, c'est marrant ça. Ah avec riposte ça serait trop bien en fait, oh putain, ohlala faut des bouquins à foison. Ah ouais non mais il faut des bouquins à foison en fait. C'est vrai que les lanciers là, s'ils avaient riposte, enfin surtout Will, parce que Will il est plutôt bourrin dans le sens où il va souvent au contact, alors que Menet elle est plutôt derrière les gens. Mais euh... Oh merde, ça va. Mais ouais, Will il ferait un carnage en fait. Il ferait un carnage tout le temps quoi. On en a zéro encore. Je crois. On en a zéro. On en a zéro. Ah, il est p... Merde. Ah, la vache. Mais là, il va le tuer ! Ah non ! Ok, cool ! Lui, il faut le provoquer en fait ! Mais, il n'y a personne qui le provoque. Pas mal. Faire attention à Will, il est un peu... Il est un peu paumé, là. On va bloquer... L. Comme ça, il sera en plein milieu. Ok. Pas besoin. Ah, il va le tuer ! Ouh, il ne l'a pas tué ! Yes, parfait ! Bien joué, torus ! Toi, tu as du saignement, on va pouvoir t'attraper après. Parfait. Parfait. Toi, tu n'as pas de provoque, tu fais chier. C'est bon ? C'est bon, les buffs ? C'est bon. Tu me dis quand t'as fini, quoi. Alors, qui pourrait... Non, il faut qu'on capture lui. On va lui faire des dégâts. Ouais, c'est bon. Normalement, il est en dessous des... Ok, ok. On le capture avant qu'il joue. Tant que j'étais au milieu des gens, j'aurais dû faire... Le mouvement. C'est pas grave. Ok, ok. Pas besoin, pas besoin. On va peut-être là. Genre, lui baisser encore un peu la vie. Après, il y a celui-là aussi qui est full vie. Ok, pas mal. Je vais le tuer, là, non ? J'aurais pas dû tirer avec Wanner. On est bon. Pas grave. On est bon. Là, en théorie... Prochain tour, on les capture tous. Enfin, tous. On a pas besoin de les capture tous, mais... On peut. Oh, yes. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. À force d'avoir 3 milliards de buff, voilà. Alors... Provocation. Provocation. On va... On va... On va... On va... On va... Attraper tout le monde. Tout ce qui reste. S'il y en a trop, on les bouffe direct. On se... On se fait pas chier. Provocation. Par contre, la bravoure... C'est la merde. Il va falloir faire attention. Pour la récupérer, ça va être un peu la galère. Ça va nous prendre 2 nuits. On va... On va... On va... On doit le manger. Yes, nickel. Ok. Fou. Il en a beaucoup. Il en a un peu plus que prévu. Deux, cinq, six, sept, huit. D'abord, on va faire tout ça. Ah, si on va combattre des moustiques, ils nous aideront aussi. On les mettra bien devant. Vous avez déjà vu des sangliers tank ? Bah là, on va faire ça. Ok, alors. Rapide, confiant, coopératif. Confiant carnivore. Laborieux, élevé par les sangliers. Sanguinaire fort, laborieux. Sanguinaire lâche. Sommeil lourd. Sanguinaire lâche. Ah, ça ne vaut pas le coup quand... Enfin, ils n'ont pas bouffé, ça ne vaut pas le coup du tout en fait. Ça, c'est bête, hein. C'est bête. On perd énormément, en fait, de ne pas les tuer, du coup. Que de la graisse et de la carcasse, quoi. Faut vraiment... Ils ont vraiment implémenté, donc, le système où tu fais bouffer les machins. Ça monte de niveau, quoi. Ça monte de niveau, quoi. Donc, on les met derrière. Donc, on les met derrière. Ah, on les soignera, qu'on rentre. Après, je ne pense pas que les stats aussi changent quoi que ce soit. Genre, plus les stats sont élevées, plus les trucs ont de la viande. Mais non. C'est vraiment la nourriture, quoi. Faut vraiment les nourrir. Ouais, j'aurais pu manger, mais j'ai déjà pas assez, pas beaucoup de bouffe. Donc, je ne voulais pas les faire manger et après les tuer le lendemain. Ça serait con. Je ne pense pas qu'on aurait gagné. Quoique, après, ils ne prennent que deux. Ouais, peut-être. J'aurais peut-être dû faire ça. Je ne sais pas. À la limite, il fallait genre deux, trois tranches de porc et ça rattraper le fait de les avoir gardés en vie pendant la nuit. C'est pas grave. On testera une prochaine fois. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Il faudrait des haricots et tout. Et on en a point. Euh, les humains, comment ça se passe ? On a onze encore. Il y en a combien de fois ? Ah, ça va. Les carcasses, on va les bouffer direct. Euh... Ah, on a récupéré des rats, c'est vrai. Hop là. Ça, on va les garder. Ça pèse lourd, mais euh... Prix des ventes et vitesse de course. Prix des ventes. Vitesse de course. Après, à la limite, on peut prendre ça. Là, après, c'est deux bravoure. Et un mouvement. Donc ça, je le garde. Qu'est-ce qu'on fait en plus de 10 ? Très bien. Euh, vu qu'on veut vraiment... Les soigner, on va faire ça. Très bien. Merci. Ok. Donc là, il y a un grand passage. D'accord. Oh, le boss. Donc elle est là. C'est quoi le nom ? Bion ? Bion ? Je crois. B-O-N-N. Oh, elle a quoi ? C'est une hache ? Ouh, une hache à une main. Oh, regardez ça. On voit la horde. Ça tue. Ça tue. C'est une horde qui se balade du coup. Oh ! Rondage de vétéran. Cette rondage est faite pour vieillir avec son possesseur. Donc euh... En fait, je crois que c'est de la merde. Je crois que c'est de la merde. Ça doit être bas niveau, je pense. Parce que les stats, elles étaient pourries. On peut voir. Niveau 7. Bah. Niveau 8. Ah, mais ça c'est la spectrale. Non, c'est nul en fait. Et en plus c'est la même. Ah ! Elle est différente. À la limite elle est plus jolie quoi. Mais euh... Parce que... À la limite tu peux la prendre Rija. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'archers dans cette contrée. Ça en vente, ça en vente, ça en vente. On va rentrer. J'ai envie de faire le boss. J'ai envie de faire le boss. On va rentrer. Euh... Là du coup. On a 1300. D'influence. Par contre on va avoir un objet. Il faut le garder. Il faut pas le rendre au vieux. Parce que... Si on a de l'influence. Si on a 2000 d'influence. On peut lui euh... On est pas à rechercher. On a des objets volés ? Bah, on me rappelle pas. Si on a 2000 d'influence. On peut ne pas lui donner l'objet. Et récupérer la récompense. On avait vu ça. Donc on va faire ça. Par contre faut aller au camp là pour faire l'armure. Du coup on a... Marchand de moins de 20%. Oui, oui on a. Nickel. Nickel, nickel. On en a 24 des échantillons. Donc on peut faire des trucs. On fait pas vraiment beaucoup de quêtes honnêtement. Mais... On arrive... Étrangement à faire de l'argent. Ah oui, on avait dit que la volée de flèche peut être mieux. Je vais voir si... Alors bon, il est toujours 8. Mais... La volée de flèche, ce serait quoi ? 30 à 80 ? Hum ! Je sais pas. Là c'est juste un tir. Là c'est quand même euh... Attaque à nouveau. Ah ça me fait chier. On lui met une huile ou pas ? Oui ça va, oui. Comme j'ai dit, on a combien ? On a... Les huiles on en fait très peu. On en a 24 des trucs. Donc oui oui, on peut mettre une huile sur son arme. Euh... Toi tu restes avec ton huile bizarre. Là on sait pas ce qu'elle fait. Qui c'est qui manque d'huile ? Il y a menée. Mais menée il faut se faire sa lance. Faut qu'on fasse ça aussi. Les produits. Alors on a des trucs à faire. Merde attends. Qu'est-ce qu'il y avait ? Du loup. J'en ai quelque chose à faire du loup ou pas ? Ah oui, il nous faut de la bouffe en fait. Parce qu'on a très peu. Le temps que les machins deviennent gras en fait. Ça en a pas beaucoup. Des cordes, je veux bien. Apothicaire. Apothicaire. Donc je veux ça. Je veux ça. Ah, soigner. Fais voir. On soigne ou pas ? C'est combien ? 80. Euh... Non, pas besoin en fait. Je sais quoi. Je vois pas pourquoi. Est-ce que je peux faire les remèdes ? D'abord on va faire les choses qu'on a besoin. Alors, on avait dit ça. Sens de Vierge avec... Le truc anti-spéciféré là. On le fait ou pas ? Oui, ouais. Non, c'est bien. Parce que ici l'arc c'est utile. Donc... Autant qu'il fait... Bah après, honnêtement, en théorie. Pas trop besoin d'augmenter ses dégâts. Mais bon, quand on tape des trucs à niveau 9. En fait, ils ont 80, 90 de vie. Donc euh... Ouais. Donc ouais. Et on a vu que maintenant, on sait bien manier le barrage. On sait bien manier le barrage. Donc euh... Faut le faire. Alors. Les nouvelles choses là. Donc les bombes, j'en ai assez. 42. J'aurais dû en faire 8. Cinquantaine pour être tranquille. Le feu. On en a encore. On va faire 4 de plus. Alors. Oiseaux-naves, aveuglantes. Non. Rages, odorantes. Non. Lensantes. Non. La concoction d'aragues. Donc c'est la concoction d'aragues. Qu'on a pas utilisé trop de roast de moustiques. Nickel. Est-ce qu'on peut en faire d'autres ? Il manque des fioles. Ah, attends. Si, si, si. On va avoir des fioles. Non. Putain. J'y crois pas. Il me faut des fioles. Ah bah oui. Les... Je sais où ça passe tout ça. C'est... Dans ça, là. Les bombes... Les bombes incendiaires. J'ai pas trop pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est des fioles, en fait, qu'on balance. Même ça, c'est des fioles, en fait. Enfin, pas tout. Ça, c'est des fioles. Ça, non. Non, ça, non. Non, pas tout. Pas tout. J'ai envie. Mais, euh... Oui. Les trucs de feu, oui. Bah, des cocktails. On a un cocktail Molotov, hein. Essence de vierge. On est bon. Remède. Euh... Bah, du coup, on en a arague. Il en faudrait une de plus. Mais on n'a pas. On peut pas vider les remèdes, par contre. On peut pas... On peut faire ça. Bon bah, du coup, on va faire ça. On va faire les remèdes. Très bien. Donc, on a... 19 potions. Pas énorme. Une fiole à l'odeur. Acre. Partièrement efficace contre les moustiques des marais d'arrague. Donc, inflige 50% de leur santé maximum à tous les moustiques dans la zone. Si cette attaque est censée tuer un moustique, elle le capture à la place. C'est du capture à 100%. Ça peut être intéressant. Enfin... 100%, j'en sais rien. Mais ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. Donc, euh... C'est intéressant. Alors... Oui, ça on le fera. T'inquiète pas, un jour. On va y arriver. Alors, boss. Boum. 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 Yes. Maître traqueur. Traqueuse Bion. Let's go. Est-ce qu'on peut chanter ? Parce que là, là, je suis d'humeur. Chanter. Bon, bah voilà. On va pouvoir faire... On va essayer de... On a combien ? On a 3600. On peut peut-être tester moustiques... Et la traqueuse. On fait les deux. On va aller en direction de la traqueuse. Si on voit des moustiques, on teste les moustiques. Ah, quoique, attendez. Euh... La bravoure risque d'être un problème. La dernière fois qu'on a combattu des moustiques, je crois qu'on a utilisé toute la bravoure qu'on avait. Ouais. Euh... On a 10 sur 14. Ok. On va éviter les combats. Jusqu'au... Euh... Jusqu'à la traqueuse. On est à 1046. Sur 1100. Pourquoi 1046 ? Les cadavres ? Je crois qu'on a plus d'une dizaine. C'est ça qui doit peser lourd. Après, on a ça. C'est toujours 5 l'1. La para. Ça, ça m'embête un tout petit peu d'en avoir. D'en avoir deux. C'est vrai que ça, ça m'embête les... Les appâts. On aurait dû les jeter... Enfin, pas les jeter, mais les utiliser. Alors... Elle est là. Ah putain, mais pour euh... Pour réparer l'armure, c'est là-bas. Ohlala. Fais voir, attends. Combien on a de... 49. Il faudrait combien pour euh... 5. Putain. Ah. Je dirais pas non pour faire un détour pour réparer nos armures, mais bon. Enfin, je pense que ça, on en a pas besoin. Par contre... Euh... Dédia des attaques opportunités. Voilà. Je pense qu'on va aller faire le boss, maintenant. C'est parti. C'est parti. Donc... Euh... Par là-bas. Ouais. Ah putain. Désolé. J'aurais bien voulu aussi que Taurus soit niveau 10, là. J'ai l'impression qu'on va... Non mais euh... Jamais il atteint le niveau 10. Honnêtement... Quand j'ai regardé... Un moment j'en ai... Putain, il y a les moustiques là. Non, pas maintenant les moustiques. Oh mon dieu, il y a la... La vague. Non mais je vais pas du tout au bon endroit, bordel de merde. Quand j'ai regardé... Euh... Pour euh... Euh... Attendez, c'était où ? Pour là, là. Pour Greenmeer, un peu. J'en avais parlé. Les gens étaient déjà niveau 9 et tout ça. Alors bien sûr, bah ils... Ça allait... Bien pour eux. Mais je sais pas pourquoi ils étaient déjà 9, quoi. Tu vois, ils ont farmé à fond et tout. Ou après, je me dis peut-être que quand c'est libre, l'exploration... Ah, peut-être qu'on monte de niveau plus vite. Parce qu'on combat toujours des trucs, en fait, de notre niveau. Enfin, je crois que ça marche comme ça. Euh... Donc en théorie, on prend toujours un certain... Euh... Niveau d'expérience. Comparé à moi ou de... Moi, c'est zonné. Donc, euh... Quand je reviens sur les anciennes zones et tout, c'est plus facile. Donc, euh... Je prends moins d'expérience. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait, euh... Maximum bravoure. C'est un boss, on sait jamais. On sait jamais. Ah, par contre, je peux peut-être faire autre chose en plus. Parce que là, on a pas... Ah, ça. Donc, ouais. Je trouvais ça bizarre, en fait, que les mecs étaient niveau 9. Pourtant, moi, j'en ai beaucoup joué. On a jamais... On a fait beaucoup de... Enfin... Ah, les combats... Ah, si, on a fait beaucoup de combats. Non, je sais pas. Je sais pas comment... Les gens étaient déjà... Déjà aussi hauts. On a beaucoup des champignons. Je sais pas ce qu'on en fout, les champignons. Euh... Bon, on a pas beaucoup de... Différentes choses. Est-ce que ça, ça va s'additionner ? Ou pas. Dégats critiques, 20%. Ouais. On a pas grand chose. Parcèdex augmenté. Ça, c'est con, ça. C'est vraiment con, ça. C'est 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 con. Alors, le mec en consommation d'alcool, il a fait 10 fois d'affilée. Et c'est con. Il est content. Alors, ce soir, je me lance. Je vais voir Menefréa et lui dire que je suis sûr de moi, que je l'aime et que je veux passer ma vie avec elle. Et si elle ne me veut pas, bon sang, et si elle ne me veut pas. Attendre. Patienter un peu, cet élément reviendra plus tard. Renoncer. Déclarer. Meneer et will. Ah, les deux lanciers ? Officialiser son amour pour Menefréa. Ok. Ça tue ? Ça tue ? Je pensais pas qu'on voulait faire ça. Au moins, deux personnes qui sont heureuses. Parce que moi, au niveau amour, putain. Entre mon ex et... Enfin bref. Et une autre. En couple avec Menefréa. Ok. En couple. Du coup, est-ce que... Vous vous rappelez que quand il écrit meilleur ami, ils ont 5% de dégâts en plus, les deux, quand ils se mettent côte à côte. Donc là, qu'est-ce que ça va faire en couple ? Je me demande ce que ça va faire. C'est assez intéressant ça. Oh, tu te mets... Merci. Et le mec, lui, il est devenu le coup d'agile. Genre le coup d'agile, c'est une blague. C'est pour dire qu'il boit vite, en fait. Je crois que c'est ça. C'est énorme. Bon, ça te fait des trucs. Ah, et par contre, on voulait te mettre quoi, toi ? T'as la volonté. T'as la force. Plus de force. Ou plus de constitution. J'ai envie de dire, je dirais pas non à la constitution. Je dirais pas non à la constitution, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai un peu peur que tu sois léger. Parce que t'es un peu tank, en fait. Bon, après, tes tanks... Putain, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi lui mettre. Plus de 40 de constitution, ça serait pas mal pour... Parce qu'en fait, t'es devenu tank malgré lui, en fait. Il est tank malgré lui. Aether, alors lui, c'est le plus bas en équipement. C'est surtout l'équipement, en fait, qui foire. Inquisiteur, bon, bah là, à la limite, ça passe. Niège, t'es devenu un bon tank. Constitution 60. Toi, t'es... Clasca aussi, elle est de base. Elle est bonne. Ouais, de base, elle est bonne. Il fait des bons dégâts et tout ça. Toi, euh... Ija, en fait, t'es entre les deux. On sait pas trop ce que t'es, en fait. J'ai un problème avec lui. Je sais pas trop ce qu'il est. C'est un tank en intermédiaire. C'est pas vraiment un tank, quoi. Mais au final, il fait du très bon boulot en tank tank. On a tellement boosté ses défenses. Ouais, peut-être augmenter ses HP. Parce que vu qu'on veut qu'il soit résistant... 82. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et peut-être que tu feras de la bouffe aussi, un moment ou un autre. Ça serait con qu'un de vous demeure sur le boss qu'on va combattre maintenant. T'es vraiment con. Bon. Par contre, on veut... Préparer. Ah, nickel. Let's go, laisse la... la clique. Let's go. C'est l'heure du boss. Allez, on y va. Ouh, ouais, elle est infectée. Le regard de cette pestiféré est différent de celui des autres malades. Il glace le sang de vos compagnons. 12. Maître Traqueuse Bion. Biod Bion. Un pestiféré anormalement puissant erre dans l'uderme. La garde craint qu'il ne répande la peste dans toute la région. De toute façon, il n'y avait pas d'autre option. Ah oui, un truc que j'aime beaucoup aussi dans le jeu. C'est que quand il y a des options, ils vous les montrent en fait. Et ils vous disent qu'il vous faut ça ou ça, il vous manque des objets et tout ça. Là, je trouve, j'apprécie beaucoup. La seule fois, je pense, peut-être qu'on n'a pas eu cette option. C'était peut-être dans l'église avec les musiques, là. Et encore, je ne suis pas sûr. Oh la vache. Oh, oh putain. Oh là 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 là. C'est niveau 12 quand même. Alors, frappe de la traque. Pendant près de 20 ans, les doigts de Bion n'ont jamais desserré le manche de cette hache. Elle est niveau 11, la hache. Putain, on ne va pas l'utiliser de sitôt. Dégal à cible et gagne 2 de rage. Critique gagne 2 de rage. D'accord. C'est sympa sans plus, honnêtement. C'est quoi le nom ? Dévouement. Une fois nettoyée du pus et du sang accumulé pendant 20 ans d'errance, cette spalière est tout à fait utilisable. Alors, frappe de la traque. Bon, ça fait de la rage. Hurlement irraisonné. Hurle pour appeler en renfort un nombre de pestiférés égal à son nombre de panique de biome, puis retire toutes ses applications. Ah oui, c'est un pestiféré, du coup elle n'aime pas le feu. Ouais, elle a l'organisme pestiféré. Alors, esprit perturbé, dégâts réduits de 10% pour chaque pestiféré au combat. Lueur de mortalité. Et chaque fois que cette unité subit une attaque, elle gagne une application de panique de biome. Correspond au nombre de pestiférés appelés par le hurlement désespéré de biome. Donc, elle va faire appel à des pestiférés. Par contre, il y a ça, dégâts réduits de 10% pour chaque pestiféré au combat. Donc, plus il y a des pestiférés, plus il y a des pestiférés, et moins elle fait des dégâts, c'est ça ? C'est ça que je comprends. Ok. Le cochon, on les met un peu à l'extérieur. Alors, attends, j'essaye de comprendre ce qu'on veut faire. Enfin, il faut faire un ordre précis pour faire le plus de dégâts possible. Bon, son mouvement est grand. Bon, elle va taper en premier. Ok. Alors, nous, il faut faire quoi ? Il faut briser sa garde. L'affaiblir. Ok, on peut mettre tout le monde là, c'est bien. Briser sa garde. L'affaiblir. Booster tout le monde. La tanker. Ok. Alors, comme d'habitude, Lucie, tu vas être notre tank favori. Alors, par contre, ça me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'on l'attaque, elle va appeler des trucs. Pour appeler un renfort, un nombre de VCA égal à son nombre de panique. Puis, retire toutes ses applications. Par contre, ça, ça me fait peur parce que, du coup, genre, comme Menée, elle fait 4 attaques, faut pas le faire, faut pas la toucher. En gros. Ok, go. Ok. Déjà. Voilà. Déjà, c'est moins de dédats. Ok. Après, ce qu'on peut faire déjà, c'est lui mettre du poison. Ah, merde ! Non, 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 surtout pas. Non, non, non. Poison régénère sa santé. Poison régénère sa santé. Poison régénère sa santé. Euh... Taurus. Je crois qu'il y a tout le monde qui prend, là. Est-ce que... Est-ce que Taurus vaut le coup de taper ? Je dirais que non. Non. Alors, il faut lui enlever la garde, Will. Taurus. Avec saignement prime. Panique de Bion. On peut lui faire des dégâts. Bien, 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 bien. D'accord. Maintenant, on met protection. Tout le monde prend la protection, là ? Laisse. Protection. Merde, ça l'a désengagé. Putain. Oh, la vache. Ah, putain. Il aurait pu taper deux fois ? Ou pas ? Eh oui, il a désengagé. Putain, j'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. 250. Ok. Elle est engagée. Avec lui, du coup. Ça devrait aller. 24, ça va. Ça me fait chier parce que ça me merde complètement, en fait. Alors. Le dégâts. On peut utiliser Niège. Pour la mettre d'eau à Hacker. Hacker va faire de gros dégâts. Il est boosté en attaque défense. Elle, elle est baissée. Elle a déjà trois trucs. Donc, est-ce que... On va voir le crit défi, comment ça fonctionne ? Ouais. Ok. Elle est entourée aussi. Provocation. Un faiblissement encerclé. Ok. Très bien. Euh... Je regarde ceux qui peuvent faire des dégâts. Bon, déjà, il faut que... Ça va être la merde pour lui tirer dessus. C'est cool. C'est cool. Hacker, je pense qu'il peut lui faire des bons dégâts, maintenant. Bon, il n'y a pas le poison, mais... Je n'aurai pas dû faire ça, parce que oui, ça fait une panique. 515. 200. Après, elle n'est pas encore en train de faire la panique, hein. Donc, bon. Il va sûrement le faire à la fin de son tour. Bon. Alors, qui peut faire des dégâts ? Euh... Il y a War qui peut faire des dégâts, en théorie. Est-ce que ça passe comme ça ? Ça passe. Donc, tu peux te reculer un peu. Évidemment, tu n'as rien fait du tout de spécial. Ça m'aurait étonné aussi. Euh... Kirik, il est mal placé, parce que les autres, il faut les bouger et tout. Ça va être un peu une horreur. Non, je ne peux même pas bien me mettre. Il n'y a pas fureur. Par contre, si je fais ça, j'ai fureur. Même si je ne passe pas à travers. Encerclement. Mais je ne vais rien pouvoir faire, là, en fait. Oh là là ! On va passer des tours, je crois. Oh là là ! Oh là là ! On va passer des tours, je crois. On va passer des tours, je crois. Est-ce qu'elle va appeler des... Elle va appeler des zombies. Je veux voir ce qu'il va se passer. D'où ils viennent et tout ça. Puis le prochain tour, on la tue. On est à 7. Donc, ouais, c'est un problème. Je ne sais pas si je ne me prends pas trop la tête. Mais bon, on verra. Au revoir. Je ne sais pas comment ça va se passer et où ils vont arriver. Ok, Galva. Pourquoi Galva ? Ok. Ils viennent tous ici. Peur des espérés. Peur des pestiférés. Putain, casse-toi. Alors, peur des pestiférés. Dégats réduits de 10%. Faites pestiférés au combat. Elle ne fait plus de dégâts, quoi. Encore heureux qu'on s'est... C'est les pestiférés qui font du poison ? Ouais. Ok, donc pour réduire ces dégâts, en fait, c'est comme ça qu'il faut le jouer. D'accord. Ah ben, putain. Ah ben, putain. T'es sérieux, là ? Tu les prends tous ? Ouais, bien joué. Bien joué. Donc là, du coup, elle ne fait plus de dégâts. Mais... De toute façon, elle ne faisait pas beaucoup de dégâts à la base, donc ce n'est pas vraiment trop intéressant pour nous. Ah, je ne vais pas regarder leur niveau. Niveau 7. Bon, ça va. Et plus je l'enlève... Plus je lui enlève des trucs... Ah, tiens. Peut-être à son tour, ça va se réinitialiser. Je vais essayer là. C'est là. C'est là. C'est là. 25 Par contre ça commence à être un peu chaud Niveau dégâts Est-ce que je peux la bloquer avec l'habilité De Après lui mettre le feu Je dirais pas non non plus Mais bon Le problème c'est que j'ai fait un setup avec Avec Kirik Ça sert un peu à rien Il faut que je bouge les 3 Je vois pas Pourquoi j'ai fait ça Parce que les 3 c'est les tanks Je fais vraiment de la merde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça m'en fait de la merde Ok 1 Tout le monde est encore buffé Pas besoin de rebuffer Pas besoin de rebuffer Quels sont les questions ? Réponse ? Je crois pas Non mais je peux même pas là Si ça va 207 On va buffer les animaux Alors toi Tu vas toucher qui en fait ? Tu touches les deux T'es obligé de toucher les deux Du coup ? Quelle merde incroyable ! Ah ! Attends ! Si elle a déjà affaiblissement Je vais lui mettre vulnérabilité Donc du coup Ça c'est déjà pas mal Ok Bon déjà On va faire un crit Déjà bien C'est déjà ça J'ai fait chier Parce qu'on a plus de tank Pour la tanker C'est débile Alors toi Toi tu vas la réceptionner en fait Euh ouais Je fais ça ou pas Ovation Ouais on devrait la tuer là Ah qu'est-ce qu'il est bien One art Il est vraiment cool Alors du coup On joue lui Ou elle Ah si je la fais bouger Vous croyez qu'elle va mettre Des coups de pique Oh ça serait marrant Ok go Il va faire une critique 510 Et ça marche en plus L'investissement de burn Prend le dessus Elle perd le contrôle Oh waouh Oh elle est devenue Vraiment un zombie Gagne de rage Et applique 5 de fièvre Et elle fait du poison Maintenant Lueur de mortel Ok Putain C'était joli ça L'arrêt L'arrêt comme ça Très joli Euh Non mais du coup On va devoir y aller Avec le poison Je m'en fous On va devoir y aller Euh Attends Oh je vais pouvoir rejouer Oh on la tue Bon du coup Le courroux Ça va être ça Ok ok Pas de problème Elle est engagée C'est bon Il va la tuer One art Il protège toujours Nickel Ah ça tue Ça tue Ça tue Voilà Maintenant Elle va m'envers Hop Ordre tactique C'est parti Yes Regardez moi ça Bam Yes Bien joué Kéric Tueur d'élite Bien joué Kéric Bien joué Bon ça s'est pas Trop mal passé Du coup Kéric a un peu C'est un peu limite Pour lui Mais ça va Yes Let's go Bravo Bravo l'équipe Bravo l'équipe Très joli Combat Ah il faut faire attention Au nombre de coups En fait Donc c'est pour ça Que j'ai pas fait taper tout le monde Parce que quand Genre 1000 d'armure 2000 de vie Quand tu fais des coups à 40 Bon bah tu t'abstiens J'ai envie de dire Donc c'est pour ça Que je faisais que les gros gros Heaters En fait Ou que les gros DPS Donc ça c'est La frappe de la traque Ah non Elle est niveau 6 Ok Elle est niveau 6 Quand on la prend Mouais J'ai envie de dire Est-ce que ça serait pas mieux Sur lui Donc ça fait de la rage Donc inflige Deux de rage Et critique Ces deux de rage aussi Parce que honnêtement T'es pas trop utile Toi Mais t'es barbare Genre les dégâts Sont triplés Avec ça Donc là T'aurais une hache Qui te fait du critique Euh Qui te fait de la rage Et après L'autre Bah lui On lui donne La victorieuse Niège fait pas de dégâts En fait Mais là Il a pas d'habilité Pour faire des dégâts De toute façon Donc On peut peut-être Inverser On te vire ça Par contre Peut-être Qu'on peut te mettre Des dégâts critiques Sur ça Après t'as quoi Comme habilité Après de la rage Est-ce que Taurus Il aimerait Taurus Non Taurus Honnêtement Non Je le vois mal Faire ça Puis Taurus Au niveau 10 Il aura ça Donc Voilà Mais peut-être Barbare Avec comme ça En fait Peut-être A la limite 72% Donc Tu gagnes De la rage Faut qu'on T'augmente Le critique Au max T'as plus besoin De la protection Peut-être Te faire ça Et Te ré Donc Cette attaque là Qui fait de la rage Ça C'est Dégâts triplés Si la civile est strictement Plus de santé Donc Avec ça Ça devrait faire mal Donc Tu commences le combat Tu tapes Tu te prends Deux de rage Voire Quatre Voire Quatre Et là Les dégâts sont triplés Après tu tapes avec ça Les dégâts sont triplés Et Si on veut faire encore pire On fait brutalité Puis après T'as ça Ouais Je pense que c'est bien T'as juste pas l'équipement Qui va En fait T'as juste pas l'équipement Qui va Alors après Niège Maintenant Il est avec cette hache Est-ce que c'est Vraiment utile Le problème C'est Est-ce que On prend une On met une hache Qui met du feu Si c'est affecté Par brûlure C'est Ouais J'en sais rien Ouais Mais après Ça va pas foutre le merde Moi le problème Parce que j'ai peur En fait C'est que ça foutre la merde De mettre le feu A des gens Mais bon Après on peut On peut Gérer ça quoi On est pas terrible On est vraiment pas terrible Ouais Toi tu iras mieux Comme ça Faudrait un équipement Qui ressemble à un barbare Parce que là Avec ça Ça fait débile En fait Faudrait un truc Comme ça Avec de la peau Et tout Qu'Eric attend Qui est comme un fou Aussi C'est un peu con Mais au final C'est bien passé On rentre On va Récupérer Ah On a eu un objet Aussi On a eu un objet Ça Torque de Bjorn Ce torque date au moins De l'époque de la guerre D'Edorand Et se termine par des têtes de poney D'accord Volonté plus 1 On a déjà des trucs Qui font volonté On a ça J'ai cru qu'un pendentif En forme de blaireau Puisse procurer Tant de sécurité Sérénité Pardon Torque de Bjorn Je pense qu'on va la garder La torque de Bjorn On peut lui rendre Au mec Bon je pensais Que c'était un objet Qui allait faire un truc Super spécial Mais En fait pas du tout Je suis un peu déçu Après est-ce que ça fait Des effets Genre Des passifs Secrets Alors si on la met Avec la hache On va voir qu'on puisse mettre Une corde On va voir qu'on va faire un truc On va voir qu'on va faire un truc On va s'arrêter là Ça va être notre truc Il est tué C'est quoi ça Progression Titre obtenu 600pp C'est quoi ça Je me rappelle même plus Ce que c'était Niveau 5 Niveau 2 Maximum 2 points de bravo Augmenté de 1 Nouvelle mission Matériaux Réparation Déparer un point d'armure Supplémentaire Nouvelle mission Si chaque semaine Le compagnon ayant infligé Le plus de dégâts Gagne Le très belliqueux Ah Sympa Racker Expert Artisan Défenseur Putain mais c'est trop bien Mais même tout ça C'est trop trop bien quand même Unité tuée Là on a quoi ? Possible de négocier Contrat Nombre de contrats Que vous acceptez Chaque semaine Le compagnon ayant La plus grosse solde Gagne le très négociant Marchandises achetées Oh Ça c'est les marchandises C'est les caisses Je crois Faudrait les acheter Et les revendre Ça Chaque semaine Le compagnon ayant tué Le plus d'ennemis Gagne le très incongru C'est trop bien Tous ces trucs J'aime pas que c'était Poney capturé Voleur de poneys Ah On peut vraiment capturer Les poneys des Des marchands Du coup Objet volé revendu Putain Titre de crime obtenu Bandit en grand chemin Combat remporté Contre les marchands Putain Il y a plein de trucs A faire en plus Combat remporté Au côté dehors la loi Il y a vachement Il y a plein de trucs A faire en plus Il y a l'histoire Et tout Les missions Et tout ça Et puis après Il y a ça Il y a ça aussi Chaque semaine Le compagnon ayant gagné Le plus d'expérience De métier Gagne le trait inscrit Non mais ça tue C'est magnifique Mais le jeu Il est tellement grand Un 5 bientôt disponible C'est vrai qu'on arrive au niveau 6 Par contre on est tous à 0,290 Donc est-ce que c'est parce que Bah du coup en fait C'est des trucs qu'on n'a pas encore fait Ou est-ce que c'est parce que c'est bloqué Ah putain mais Sortez le jeu quoi Non sortez le jeu Honnêtement sortez le jeu Il est trop bien Il est vraiment trop bien C'est super quoi Du coup qu'est-ce qu'on fait nous ? Bah on va s'arrêter là Comme j'ai dit Ouais 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 Je sais pas quoi faire avec cette hache Je sais pas quoi faire avec cette hache Le problème c'est que ça va foutre le feu Je sais pas si c'est un problème Ou c'est dangereux J'en sais rien en fait Après c'est un feu sympa Parce que c'est quand il va taper lui Que ça va foutre le feu Donc est-ce que ça peut être plus intéressant ? Je sais pas Mais bon pour l'instant ça va être lui Mais ouais le barbare il va se prendre celle-là Je sais pas trop quoi lui mettre par contre Sur la force encore Ça fait un peu chier Parce que tout le monde a de la force quoi presque Mais ouais un boost de force À la limite Parce qu'il va avoir de la rage en plus Donc autant augmenter ses dégâts au maximum Puis ça avec les dégâts critiques Ouais Comme ça s'il sort un critique Bah ça fait mal Tout simplement Ouais je suis un peu déçu quand même Là je pensais qu'elle Punch Non c'est celle-là C'est celle de feu en fait Que j'aime pas du tout Ça par contre c'était vraiment bien On a fait un Je vais juste parler deux secondes Et après on arrête J'aime beaucoup ce qu'on a fait Avec Kirik là Qui fait donc l'attaque de Lucila Ça l'a repoussé Et on l'a bloqué On a bloqué le repoussage en fait Quand elle partait on l'a rattrapé Mais c'est pas Niège qui l'a rattrapé au final C'est mené avec ça Avec le mur de lance Et maintenant je me demande Si avec le mur de lance Est-ce qu'on peut pas stopper les ennemis Qui sont repoussés par Witt Du coup par cette attaque là Et du coup Ils se prennent les dégâts Peut-être Ah tiens t'as une huile d'essence Pestiférée toi aussi J'avais complètement oublié J'avais complètement zappé Mais ouais Quand il fait ça La trompe fulgurante Est-ce qu'on peut le rattraper Avec mené Qui fait le mur de lance Et après du coup Ils se prennent les dégâts Ce serait marrant ça Ce serait assez drôle Mais ouais Notre équipe change un peu Petit à petit Encore une fois OneArt a vraiment Montré qu'il était utile Avec le barrage Le barrage a vraiment Vraiment aidé Ça je suis content Donc on a vraiment bien fait De lui mettre l'huile d'essence Vestiférée là Vraiment cool Les autres aussi Tout le monde a fait du très bon boulot Honnêtement Tout le monde a son Son petit caractère Son petit truc En fait Qui apporte au A l'équipe A la limite Il n'y a que l'inquisitrice Et encore Non honnêtement Non L'inquisitrice aussi Elle est bien L'inquisitrice Elle est bien aussi Elle va te one shot Des moustiques C'est pas vraiment ça Le truc C'est qu'il y a ça L'impact empoisonné C'est bien De poison Quand ça saigne On a des trucs Qui font saignement Tout le temps Genre crocopore Donc du coup Elle fait mal Elle fait des trucs aussi Genre tout le monde A son truc C'est vraiment sympa Tout le monde a son Sa façon D'apporter à l'équipe Et tout le monde Est plus ou moins unique Ça je suis content Il y a peut-être Un peu lui Qui est un peu bof Pour le moment Mais peut-être qu'avec ça Ça va être mieux Niage il a le boost Et tout ça Ovation Peut-être que là Ça va être un peu mieux Pour lui Puis en plus On a un peu plus de cri de guerre Maintenant On a un deuxième cri de guerre Ça avec Taurus Donc ça va être plus intéressant On pourra mieux gérer ça Mais peut-être oui Que là avec sa nouvelle hache Ça peut être mieux Ça fera un peu plus de dégâts Et tout En tout cas Ce sera tout pour cette vidéo Cet épisode Continuera la prochaine fois La prochaine fois On va combattre des moustiques On les a vu Ils sont pas loin D'abord On va peut-être aller Au clan de Yeble Pour réparer nos armures Et pour voir Si on a assez De givre acier Parce qu'on en a récupéré Un ou deux Pour crafter Enfin en fait Je dis ça Mais je peux checker maintenant Je peux checker maintenant Non je peux pas checker maintenant Ah si On peut voir les trucs Oh j'avais pas vu Les petites icônes Là en bas On peut voir Les trois armes A chaque fois Oh ça tue Non il nous en faut huit Pour la guise arme spectrale On peut faire la dague On peut faire l'arc Mais le givre acier Il nous en manque Pas mal Pour les armures aussi Ah là là Putain faut farmer le givre acier Je sais même pas On peut même pas le farmer Je sais qu'il y a des endroits On peut les trouver Dans les montagnes Et tout ça Mais c'est Il y en a très peu Et après Bah c'est les marchands Faut Faut attendre les marchands J'ai envie de dire Mais bon La prochaine fois Moustique On va réparer nos armures Et après Moustique On va en capturer quelques-uns A la prochaine Ciao